Bonjour, désolé de vous priver de la pause café. Effectivement je travaille pour la mission Etalab, sachant qu'aujourd'hui j'ai posé une journée de congés pour venir vous voir. Vous savez, on a beaucoup de congés dans la fonction publique en France, donc ça nous donne l'occasion de voyager, de voir du pays. Je vous remercie pour cette invitation. Je viens régulièrement en Suisse. Je travaillais pour les TL et pour les TPG. Je suis intervenu à l'Okecon en 2013. Et puis j'étais ravi de venir... C'était l'occasion de venir vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a appris en 5 ans. Moi, il y a 5 ans, je ne travaillais pas encore pour le gouvernement. Je travaillais déjà sur ce sujet de l'open data, notamment parce que je viens de Bretagne et d'une ville qui s'appelle Rennes, qui était la pionnière en matière d'ouverture des données publiques. Et donc j'étais plutôt du côté militant avant de passer du côté obscur de la force en rejoignant la partie gouvernementale qui s'en occupe. Et donc je vais essayer de vous raconter ce qu'on a appris en 5 années d'open data. Alors, j'ai cherché une image qui peut-être décrirait le mieux là où on en était il y a 5 ans. Et je crois que celle-là nous raconte un petit peu où on était il y a 5 ans. En tout cas, moi, je m'y retrouve bien. Quand on s'est lancé dans l'ouverture des données publiques il y a 5 ans, on était quand même des chasseurs-cueilleurs. Donc là, la photo date de 1910, ça se passe au Sri Lanka. Et c'est un certain nombre, c'est une tribu qui va s'apprêter à aller à la chasse avec un grand chaman à côté qui les prépare, qui est un petit air de refus Pollock avant l'heure. Donc c'était bien l'idée de nous-mêmes, les militants de l'open data, on allait partir. Et donc pendant des années, on a été des chasseurs-cueilleurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire des chasseurs-cueilleurs ? C'est ceux qui utilisent soit leurs mains pour aller cueillir un certain nombre de fruits, soit un arc pour aller attraper un certain nombre d'animaux. Et dans cette phase des chasseurs-cueilleurs, on a effectivement attrapé un certain nombre de jeux de données. Alors, comme les chasseurs-cueilleurs, en matière d'animaux qui arrivaient surtout à chasser les animaux les moins rapides, les plus vieux, les plus malades, dans un premier temps, les données qu'on a récupérées étaient les moins rapides, les plus vieilles, voire les plus malades. Donc on a eu très vite beaucoup de données, et puis peu à peu, on s'est quand même posé la question de dire mais comment on pourrait aller le plus loin ? Il y a une expression qui revient très souvent dans le milieu open data, une expression anglaise, qui parle des fruits les plus accessibles, les low-hanging fruits. En disant, voilà, vous allez attraper les fruits les plus accessibles. Et donc tout le travail de ces dernières années était de se dire comment on pourrait attraper les fruits les moins accessibles. Parce qu'à cette époque-là des chasseurs-cueilleurs, j'allais dire qu'on se battait avec quelques armes, et notamment la première arme qu'on a utilisée dans le mouvement open data, c'est la loi, et notamment toutes les lois sur la transparence. Alors ici, chez vous, c'est la L-Trans. Chez nous, de l'autre côté, en France, c'est la loi CADA, Commission d'accès aux documents administratifs. Aux États-Unis, c'est la Freedom of Information Act. Mais globalement, on s'est battus avec ça. Et puis, au bout de quelques années, on s'est dit comment on pourrait passer ce stade du chasseur-cueilleur. Alors comment on fait pour attraper les fruits qui sont les plus beaux dans l'arbre ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On secoue l'arbre, effectivement, c'est une première idée. On prend une échelle. Et en fait, ces cinq dernières années, on a passé beaucoup de temps à construire des échelles. Alors qu'est-ce que c'est des échelles qu'on a utilisées pour essayer d'attraper les fruits les moins accessibles ? Première échelle, c'est de construire du rapport de force avec l'agenda politique. Dans tous les pays, aussi bien européens ou aux États-Unis, l'agenda politique, c'est une échelle. C'est ce qui nous permet d'aller atteindre au-delà des fruits les plus accessibles, d'aller tirer quelque chose de plus ou d'aller dire aux administrations, maintenant, il y a un enjeu sur ce sujet de l'ouverture des données publiques, il faut y aller. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième, on a trouvé une deuxième échelle qui était de s'appuyer sur l'international. La France est maintenant membre de l'Open Government Partnership. Elle va en prendre la présidence à la fin de l'année. C'est très clairement pour nous aussi une échelle. Dans le cadre de l'OGP, il y a des engagements qui sont pris, il y a des plans d'action nationaux, ça nous engage vis-à-vis du reste du monde. Et c'est, encore une fois, un outil pour aller plus loin. Le troisième point pour essayer toujours de cueillir ces fruits les moins accessibles, c'était d'adapter la loi et d'adapter les règlements. Et ça, ça a été un gros, gros, gros travail. Tout à l'heure, dans une présentation dans le lien, on a entendu que pour ouvrir le code source de la machine de vote électronique, il avait fallu adapter la loi. Là, il y a eu tout un travail qui était très long de faire adapter la loi. Aujourd'hui, dans le cadre d'un projet de loi qui s'appelle République numérique, on a mis dans la loi ce principe d'Open Data par défaut. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce projet de loi, il a été construit lui-même dans un mode ouvert. C'est-à-dire que pour la première fois dans mon pays, ce texte a été mis en ligne avant d'arriver devant le Parlement sur une plateforme où on a demandé aux gens, non pas simplement de dire « j'aime, j'aime pas », mais on leur a fait proposer l'idée de proposer de nouveaux amendements. Alors, pour ceux qui sont dans le développement, c'est comme si on avait mis le code de la loi en ligne et qu'on avait proposé à des gens de forquer, de faire des pull requests, et ainsi de suite. Dans le texte qui a été présenté au Parlement, il y a des amendements qui sont directement issus de cette consultation. Il y a 20 000 personnes qui ont voté, qui ont proposé des amendements. Quelque chose comme la transparence des algorithmes, c'est directement issu d'un amendement proposé par les participants à cette plateforme. Donc ça, c'est un troisième type d'échelle, c'est toutes les échelles légales qu'on peut avoir. Et puis il y en a un quatrième qui me semble extrêmement important, si je me place du point de vue de la communauté qu'on est, c'est celui de la pression citoyenne. Et ce qui est très intéressant ces dernières années, c'est qu'on est passé d'une phase où la pression citoyenne était relativement spontanée. Dans tous les pays, on a vu des groupes de citoyens se saisir du sujet, faire des pétitions ou autre, à une pression citoyenne qui est un petit peu parfois téléquittée. C'est-à-dire que l'open data, ça répond aussi à des enjeux économiques forts d'un certain nombre d'acteurs. Et par exemple, une société londonienne qui s'appelle CityMapper, il n'y a pas très longtemps, qui fait des calculs d'itinéraire, petite application mobile, très utile le calcul d'itinéraire et d'information voyageur, a demandé à tous ses utilisateurs, quelques centaines de milliers d'utilisateurs à Paris, de voter, de signer pour la pétition pour l'ouverture des données. Donc on voit bien que cette pression citoyenne, cette échelle, il n'y a pas que nous qui l'avons, il y a aussi un certain nombre de corporations qui peuvent s'en saisir, ou de sociétés qui peuvent s'en saisir. Donc voilà, ce qu'on a appris, c'est ça déjà, c'est construire des échelles. Et c'est assez utile. La deuxième leçon qu'on a appris, et quelque part, on ne l'avait peut-être pas tant que ça à guider quand on a commencé, c'est que toutes les données ne se valent pas. Et ça, dans le mouvement open data, on a eu un peu de mal à l'accepter au début. Parce que, vous voyez bien ici, on parle d'open data, on parle d'open government data, mais on ne parle pas d'ouverture des données de météo, de transport, de santé ou autre, on a un terme un peu global. Et là, la petite image que vous voyez, c'est des chercheurs d'or. Eh bien, on est un petit peu comme des chercheurs d'or. Et puis, peu à peu, on a fini par se rendre compte que peut-être que toutes ces données ne se valaient pas. Et qu'il y avait, d'un côté, il y avait tout ce qui concernait les données de transparence et de renforcement démocratique, sur lesquelles on avait des bases historiques assez sérieuses. Tout à l'heure, il a été cité l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Tout citoyen a un droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. 1789. Donc là, ça nous donne un certain historique. Et il y a toutes ces données-là, de données de transparence et d'enforcement démocratique, les données sur les élus, les budgets, les subventions, ce qu'on appelle chez nous la réserve parlementaire, c'est-à-dire que les élus, en fait, disposent d'une petite cagnotte qui peuvent distribuer à des projets. Jusqu'à il y a encore deux ans, on ne savait pas où allait cet argent. Maintenant, on le sait. La transparence des votes, la transparence des décisions publiques. Tout ça, on va dire, c'est le volet un peu transparence du mouvement open data. Mais à un côté de ça, on s'est rendu compte que ce premier volet-là n'était pas toujours compatible avec toutes les données, notamment du développement économique. Je m'explique. Tout à l'heure, vous aurez une intervention d'un de mes compatriotes de la SNCF, Guillaume. Aller demander les horaires des trains sous l'angle de la transparence, ça ne va pas nous mener très loin. On est bien d'accord, ce n'est pas le bon outil. Il faut qu'on change d'arc, il faut qu'on change d'échelle, il faut qu'on trouve quelque chose. Donc, on avait ces données du développement économique et à l'intérieur de ces données du développement économique, il y a un type de données plus particulier sur lequel nos efforts ont porté qui s'appelle les données de référence. Les données de référence, c'est des données qui permettent d'identifier ou de nommer un objet, un lieu ou une personne. Alors, je reprends mes notes du dîner d'hier soir parce que vous m'avez tout traduit en termes bloquos. Par exemple, l'UID, l'identifiant des entreprises. Par exemple, l'AVS, ce que nous, on appellerait le numéro de sécurité sociale ou autre. Toutes ces données-là, c'est des données qui produisent quelque chose de plus à partir du moment où elles sont ouvertes. Et donc, il y a tout un travail dans le gouvernement Open Data pour travailler autour de ça. Donc, premier point, c'est vrai que toutes les données ne se valent pas. Autre enseignement de ces cinq dernières années, c'est que de chasseurs-cueilleurs, on a commencé à passer à agriculteurs et puis éleveurs. Et ça, c'est fondamental. En fait, on n'était même pas des chasseurs-cueilleurs au tout début, si vous y réfléchissez un peu, parce qu'on était des cueilleurs, mais on ne mangeait même pas ce qu'on allait cueillir. Ce qui est une drôle de manière de faire la cueillette, ce qui est aussi beaucoup moins risqué, parce que du coup, vous pouvez aller cueillir tous les champignons que vous voulez. Si c'est des autres qui les mangent, votre responsabilité sera moins engagée en cas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire, passer de la cueillette à l'agriculture, ou de la chasse à l'élevage ? Ça veut dire, premièrement, qu'on a répondu à cet adage qui existe dans le domaine du développement logiciel, logiciel libre, logiciel open source, qui dit « Eat your own dog food ». Et en gros, sois toi-même le propre utilisateur des données que tu produis. Ce système-là, ce premier enseignement-là, ou ce premier mantra-là, il a été extrêmement puissant auprès des administrations. Parfois, j'ai des utilisateurs du portail data.gouv.fr qui me disent « C'est pas possible que des données produites par le ministère, un ministère très important, soient dans un tel état. » Donc ils imaginent une sorte de grand complot où il y a des gens de l'administration qui prennent des jeux de données, qui s'amusent à changer les intitulés des lignes et des colonnes, qui s'amusent à faire des encodages en UTF-8, dans un bout du fichier et en UTF, je sais pas quoi, dans un autre, et compagnie et tout. Donc ils imaginent qu'il y a une grande machine derrière, un bureau secret, de gens qui s'amusent à dégrader la qualité des données. Ils sont souvent très déçus quand je leur raconte « Non, il n'y a pas de grand bureau qui dégrade la qualité des données. » Les données, elles sont publiées dans l'état où elles sont produites. Et si les données sont dans un état très mauvais, c'est parce qu'elles ne sont pas utilisées par le service qui est produit. Et donc on essaye, en gros, de dire « Avant d'être des bons ouvreurs, soyez des bons utilisateurs de ces données. » Et c'est pour ça, par exemple, que sur data.gouv.fr, on peut retrouver plus de 1500 réutilisations qui sont recensées sur à peu près 20 000 jeux de données. Et ça, c'est fondamental. Que vraiment, on incite les gens à utiliser les données, y compris les données qu'ils produisent eux-mêmes. Ça, c'était un premier champ. Donc on devenait des chasseurs-cueilleurs qui mangeaient eux-mêmes le résultat de leur chasse ou de leur cueillette. Et puis l'étape d'après, c'était de se rendre compte qu'en fait, on devrait produire nous-mêmes des données. Et ça, c'est fondamental aussi. Pourquoi c'est fondamental de produire soi-même des données ? Parce que je pense que c'est là qu'on commence à vraiment toucher du doigt ce qu'est la coproduction d'une donnée, les problématiques qu'on peut avoir et qu'on est vraiment capable de se mettre dans le rôle aussi du producteur. Alors vous allez me dire, ben oui, mais moi, je ne suis pas dans mon job, je ne produis peut-être pas beaucoup de données. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'être un contributeur à OpenStreetMap, d'être un contributeur à un projet collaboratif comme OpenFoodFacts, ce qui est la base mondiale des produits alimentaires en open data. Et puis quand on est côté gouvernement, produire soi-même des données, ça a donné par exemple ce projet de base adresse nationale. La base adresse nationale, c'est une base qui vous donne des coordonnées géographiques pour chacune des adresses de France. Ce qu'il y a derrière ce système-là, et c'est sur le point sur lequel je voulais insister, qui est vraiment important, c'est que vous voyez le petit, le petit, le drapeau en rouge, la petite marionne française, mais derrière ça, j'ai l'Institut Géographique National, pas en train de tromper si je dis que c'est l'équivalent de Suisse-Topo, vous avez la Poste, ça vous voyez ce que c'est, mais vous avez aussi OpenStreetMap. Et cette base fusionne les contributions des contributaires, comme vous et moi, avec des bases tout à fait officielles, sorties des relevés que peut réaliser l'Institut Géographique National. Et ça, c'est un vrai changement culturel. Et donc cette base, elle est proposée, elle est utilisée, il y a des API qui nous permettent de géopoder et tout, et on sait que ça, ça génère énormément d'utilisation. C'est peut-être une donnée complètement de base, mais tous les jours, on voit des services de secours qui n'arrivent pas à l'heure ou pas à temps chez quelqu'un parce qu'on n'avait pas la bonne adresse. Tous les jours, on a des problèmes avec des mauvaises livraisons de colis et autres. Tous les jours, on a des entreprises qui essayent de savoir comment optimiser la livraison. Et tous ceux-là sont des utilisateurs de la base adresse nationale. Donc ça, c'est fondamental, je pense, pour l'avenir aussi de notre mouvement. C'est de pas simplement se poser dans la posture de « je cueille », mais c'est « je cueille, je mange » et encore mieux, « je cueille, je mange, je produis moi-même ». Il y a une autre leçon qu'on a apprise et ça, on l'a appris vraiment, je pense, de manière plus difficile encore. C'était que l'ouverture est une bataille culturelle. Alors, quand j'étais venu à Genève pour OKCon 2013, j'avais vu cette petite image, celle que vous avez en bas, qui m'avait beaucoup amusé parce que, bon, après, j'ai été chercher. Merci Wikipédia qui m'expliquait que c'était le palais fédéral ou même l'arrière du palais fédéral, si les infos sont là. et elle m'avait beaucoup amusé cette image parce que dans tous les pays où j'ai pu me balader, j'ai vu la même. Alors, en haut, vous avez la version américaine avec le Congrès. On a la même à Paris avec le Parlement. Alors, il y a eu des déclinaisons juste comme ça. Mais, elle traduisait bien un certain imaginaire aussi. C'est quoi cet imaginaire ? C'est cet imaginaire ou cette bataille culturelle qui est de dire on est pour l'ouverture, on est pour la circulation, on est pour la collaboration. Et ça, ça ne veut pas simplement dire ouvrir des données. Ça veut dire ouvrir des modèles. Ça veut dire ouvrir des codes sources. Très récemment, le code de calculateur des impôts en France a été ouvert. C'était considéré comme étant l'un des secrets les plus importants de la République. La manière dont le montant de nos impôts est calculé. Ce code a été ouvert. Il n'y a pas de grand scandale qui en est sorti. Tout le monde s'est rendu compte que finalement, le système était plutôt safe. Ça rejoint la présentation tout à l'heure sur l'ouverture des codes sources. Mais ça veut dire ouvrir les données, les modèles, les codes sources. Mais peut-être aussi la manière de prendre les décisions ou de coproduire avec la société. Et c'est là où peut-être que ça me paraît important dans cette bataille culturelle parce que c'est pas gagné. Peut-être qu'on est dans un auditoire de convaincue, mais c'est pas gagné. Il y a vraiment un job à faire important. C'est de préciser que l'ouverture, c'est un moyen et c'est pas une finalité. Et puis quand j'ai repris cette image tout à l'heure, enfin quand j'ai repris en préparant cette présentation l'image du palais fédéral, ça m'intéressait parce qu'il y avait un truc que je n'avais pas remarqué dans l'image. « Regardez, il y a un petit animal. » On ne sait pas mon instinct de chasseur-cueilleur qui s'est réveillé. Je me suis dit « Tiens, il y a un petit animal. » Et qu'est-ce qu'il y a ? On peut dire. Un pigeon, une galinette cendrée. Je vous laisserai la responsabilité. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un petit point d'interrogation au-dessus quand même. Donc je me suis demandé si elle revenait trois ans plus tard. Est-ce qu'elle aurait toujours la même petite interrogation de dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe ? » Juste comme ça. En tout cas, ce petit point d'interrogation pour moi, il est important parce qu'il veut dire que l'ouverture c'est un moyen et ce n'est pas une finalité. C'est bien qu'on se batte pour l'ouverture et on va le faire. Et ça va prendre du temps. Je vais vous expliquer ça après. Mais c'est surtout bien qu'on explique en quoi l'ouverture ça produit quelque chose. Qu'est-ce que ça produit ? C'est un moyen pour améliorer la qualité des données. Et ça, c'est clair et on a beaucoup d'exemples. Je vous en donne juste un. Il y a un an, en France, on a eu des élections municipales, dans les villes, dans les petites communes, enfin dans toutes les communes de France. On a 36 000 communes. Le ministère a publié les résultats détaillés pour les 36 000 communes. Et dès que ça a été mis en open data, il y a quelqu'un qui nous a écrit en disant « C'est quand même bizarre. On a des systèmes de vote à deux tours. » Il dit « C'est quand même bizarre que dans telles communes, la première liste soit arrivée avec la majorité absolue et qu'il y a quand même eu un deuxième tour. » Alors, il nous interpelle et dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Donc, on rappelle le ministère qui s'occupe de ça et puis il nous explique « Oui, il doit y avoir une erreur, c'est sûr, il ne devrait pas y avoir de deuxième tour s'il y a un premier tour avec un vainqueur, quelque chose comme ça. » Et on appelle la commune, la mairie en question, qui était une petite commune de l'ouest de la France. Il y avait quelques centaines d'habitants et qui nous raconte qu'effectivement, il leur est arrivé une drôle d'aventure puisque le maire élu ce soir-là était tellement surpris d'être élu et devant l'ampleur de la tâche avait succombé à une crise cardiaque et donc qu'il y avait eu un deuxième tour. ce qui pour nous s'est traduit par rapport au jeu de données par cette formule qui est une grande maxime qu'on a figée dans nos bureaux, l'erreur était juste. Mais ça, c'est vraiment un moyen pour améliorer la qualité des données. À chaque fois qu'on a ouvert des données et que des tiers on puisse en emparer, on a pu montrer que parfois l'erreur était juste, que parfois l'erreur était fausse, mais que dans tous les cas, on était capable d'être plus sûr des données qu'on allait publier et ça, c'est fondamental. C'est un moyen pour améliorer la qualité des données, c'est un moyen pour produire de nouvelles connaissances, c'est un moyen aussi pour mettre en place des boucles de retour. C'est-à-dire concrètement de dire quand je publie quelque chose, ça produit quelque chose sur les gens et ils sont capables de modifier leur comportement, d'agir différemment et ça, c'est fondamental. Alors, si je reviens et ce sera mon dernier transparent sur le fait que l'ouverture est une bataille culturelle, je suis au regret de vous annoncer qu'une bataille culturelle, c'est très long. Et qu'on n'est qu'au tout début du chemin. Cette affiche, c'est une affiche que j'ai trouvée dans le quotidien Le Temps, qui fait un dossier sur le droit de vote des femmes dans votre beau pays. La première votation date de 1919. Et donc, à l'époque, il y avait déjà des affiches qui disaient « Vote populaire sur le suffrage féminin, votez non, ce qu'on a aujourd'hui avec un homme relativement radieux. » J'ai pensé à ça parce que j'ai donné le biberon à mon petit garçon de cinq mois en préparant mes transparents et je me suis dit « Oui, c'est tout à fait ça. » Il s'est passé combien d'années entre la première votation et le droit de vote des femmes ? 50 ans. Alors, ce matin, on a entendu deux élus, il s'avère que c'était deux femmes, donc pour moi, jusqu'à preuve du contraire, tous les élus suisses sont des femmes, problème du signe noir, signe blanc. Toute proportion gardée, c'était juste un clin d'œil, mais toute proportion gardée, il faut bien qu'on ait conscience qu'une bataille culturelle comme celle de l'ouverture, c'est très long. Et nos idées, elles se répandent dans la société. C'est très clair qu'elles se répandent et je pense qu'on le voit, nous, on l'a vu quand on a la disposition open data dans ce projet de loi république numérique, elles ont été publicitées. C'est les plus fortes, les plus forts votes positifs ont été sur ces dispositions-là, mais que rien n'est acquis définitivement. Prenez un pays comme le Royaume-Uni que je tiens pour être le pays leader dans le monde sur ces sujets-là, le Royaume-Uni est en train de discuter de la vente du cadastre, qui est quand même une des données fondamentales. Donc tout ça pour vous dire que ça met beaucoup de temps et c'est quelque chose d'où je pense que nous, issus de la technologie, on a du mal à comprendre. Bien sûr, si je vous dis que ça va nous prendre 15 ans, vous allez me dire « Non, mais attendez, il y a 15 ans, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Uber, il y avait encore Alta Vista, peut-être. » En gros, tout le monde allait sur Yahoo et compagnie. On est tellement habitué à avoir des rythmes qui sont très rapides qu'on n'est peut-être pas en mesure de comprendre que ce changement-là, si on veut y arriver, ça va prendre des années. Et notamment, je pense que vous et nous, en tant que communauté, en tant que société civile, on a un vrai enjeu de mobilisation et donc je finirai par cette question-là. Êtes-vous prêts pour les 15 prochaines années ? Parce que nous sommes au tout début du chemin. Merci de votre attention.